Salutations, c'est Kaskul et ce week-end, enfin en tout cas le week-end dernier, je me suis acheté un nouveau jeu. C'est Burgle Bros 2. Alors, le 1 me faisait de l'œil, je suis allé voir au magasin, il y a déjà un petit moment, je veux dire une semaine ou deux, en lui demandant « est-ce que t'as Burgle Bros ? », il me dit « ah, c'est dommage, tu l'as raté, il était en promo il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, il n'y en a plus, par contre, on a le 2 qui arrive, du coup, je lui ai dit « je vais attendre, je vais prendre le 2 ». Alors attention, ça coûte quand même cher, je le trouve un petit peu cher. C'est pratiquement 60 euros. Après, on a une belle boîte, on a un chouette système pour faire un étage, on va voir ça tout de suite, de toute façon, même si je ne vais pas le faire vraiment. Alors, on a un jeu de Tim Fowler, c'est de Jeff Crowes, illustré par Ryan Goldsberry. C'est édité chez Two Tomatoes Games, c'est ça, Two Tomatoes, en anglais, en français, je crois que c'est chez Pixie. Voilà, donc on le voit là un petit peu, on a un moyen de transformer la boîte pour faire un étage au-dessus. Bon, là, je ne vais pas le faire, je vais vous montrer comment ça va, mais je ne vais pas le faire. Je trouve que c'est un petit peu accessoire, ça fait une grosse zone d'ombre sur l'étage d'en dessous, ce n'est pas ultra pratique. Alors, je parle dans mon cas, ce n'est pas très pratique, mais ici, j'ai quand même une table qui est assez grande. C'est vrai que si on part en vacances, ou que si on va chez un ami avec le jeu qui ne dispose pas d'une table suffisamment grande, eh bien, dans ce cas-là, ça change tout. Oui, alors, je n'ai pas dit, c'est de 1 à 4 voleurs pour des parties de 60 minutes, et c'est du 14 ans et plus. Alors, 14 ans et plus, à ce niveau-là, ce n'est pas parce qu'il y a des petites pièces dedans. C'est vrai que stratégiquement, le jeu n'est pas facile, après, mécaniquement, les règles sont plutôt simples. Donc, je pense qu'on peut y jouer avant 14 ans, 12 ans, ça devrait passer. Alors, pour ouvrir, il faut retirer ça. Ça s'ouvre comme ça. Moi, j'ai toujours les deux pieds ici qui se baladent, ils ne tiennent pas dans les emplacements. Et donc, ces pieds-là, on les met aux quatre coins de la boîte, on vide toute la boîte. Ça tient, là, je ne les ai juste pas enfoncés, mais ça tient bien. On vide toute la boîte et ensuite, on la retourne et on a un plateau de jeu surélevé. Voilà, on a deux tapis de jeu en néoprène. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Je vais conserver mes élastiques ici. Donc, on va retirer les deux tapis de jeu. Quand j'ai déballé le jeu la première fois, il était vraiment tout recourbé comme ça. Je l'ai juste roulé dans l'autre sens et il s'est mis bien à plat. Voilà, le deuxième a un petit peu plus de mal, mais ça va, ça fait le taf. On a un Game Tray, comme ils appellent ça. Donc, une boîte pour ranger tout le matos à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment chouette. On fera le détail des pièces plus tard. On a évidemment le manuel. On a une aide de jeu ici qui vient du site de Mister Vincent et Lou. Donc, Vincent et Lou, je ne sais plus, je suis désolé. Je ne me rappelle plus exactement du nom de la chaîne. Je vous mettrai ça en description. Donc, je lui fais un grand merci. D'ailleurs, je lui ai déjà dit, mais un grand merci pour son aide de jeu qui est quand même très pratique et super bien en fait. Voilà, ça, ça résume le manuel. Et surtout, on a besoin de ça en jouant, en tout cas pour les premières parties, pour se rappeler des effets des jetons de poker. Donc, je vais mettre ça sur le côté. On a une enveloppe qu'il faut ouvrir seulement. Quand c'est indiqué dessus, c'est marqué. Ça va servir pour le mode campagne. Quoique si on ne joue pas en mode campagne, on l'ouvre quand même et on retire toutes les cartes. Et ça, ce sera les récompenses liées à la campagne. Donc, ça, pour l'instant, on n'ouvre pas. On a justement une petite fiche pour nous indiquer comment se passe notre campagne, quelle mission on a fait, est-ce qu'on a réussi ou pas, et où on est notre niveau de suspicion. On a un niveau de suspicion qui est ici. Donc, quand on commence la campagne, on commence avec un niveau de suspicion de 6. Et donc, on ajoute une carte distrait dans le paquet de patrouille du premier étage. On verra ça après, ne vous inquiétez pas. On a des autocollants qui ne sortent pas rien. C'est juste pour indiquer nos réussites dans la campagne. Et on va venir coller ces récompenses dans le fond de la boîte. Il y a une petite étagère. On va voir ça juste après. Voilà. Donc, on a une petite étagère dans le fond et on vient coller les autocollants là-dessus. D'ailleurs, je vais mettre les autocollants là. Je ne vais pas utiliser la boîte pour faire le second étage. Je vais laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même indiquer clairement quel est le premier étage et quel est le deuxième. Donc, on va dire que celui-ci, ce sera donc le rez-de-chaussée et celui qui sera hors champ là-bas, un petit peu sur le côté. Je vais le retourner peut-être un peu comme ça. Comme ça, je tournerai comme ça. Ça tremblote un peu, mais ça passe. Ce sera le premier étage, celui-là. Donc, rez-de-chaussée, premier étage. On n'est pas en Angleterre. First floor, second floor. Ils sont compliqués. Alors, quand on fait la mise en place, il faut mettre de côté six tuiles. Alors, moi, je les mets à l'envers dans la boîte, comme ça, je les repère direct. À savoir, je ne vais pas vous faire une partie complète, je vais juste expliquer comment ça se joue. Donc, on doit garder un escalator, un monorail et le bureau du coffre-fort pour le second étage. Enfin, le premier, du coup. Au rez-de-chaussée, on a besoin d'un escalator, d'un monorail. Ça, c'est comme pour l'autre étage. Mais on a besoin du bureau du directeur au rez-de-chaussée. À ça, on va rajouter 13 tuiles. Donc, moi, je les mets à l'envers, comme ça. Parce que ça se joue avec 16 tuiles. Donc, 13 plus 3, 16. Elles ont déjà été mélangées à l'avance, mais je vais remélanger comme ça. Huit fait. Hop, je reprends les paquets. Je refais un petit mélange sommaire, comme ça. Et on va venir placer les tuiles sur le plateau. On fait exactement la même chose pour le deuxième étage. Ensuite, il va falloir placer 8 murs sur chaque étage. Je vous explique comment je fais ça tout de suite. Voilà. Donc, pour générer un niveau, ce que je fais, moi, c'est que je vais sur un site. Ce n'est pas une application, c'est un site. C'est gabob.com slash burgle. Je vous mets le lien en description. Qui, à la base, est prévu pour Burgle Bross 1, où on avait 3 étages. Mais si on va au-dessus, là où c'est marqué The Bank Job, on peut le mettre sur Office. Ou alors, on en génère juste 2 et peu importe. Mais là, il ne nous génère vraiment que 2 étages. On peut les générer indépendamment ou les 2 en même temps. Et comme ça, on a un truc qui est bien généré, sans se donner davantage inconsciemment en plaçant nos bouts de bois. Et voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Parfois, c'est vraiment difficile. Là, je vois par exemple, au deuxième étage, il y a vraiment 2 couloirs là où on risque de se retrouver coincé. Mais voilà, c'est le jeu. Ensuite, on prépare le paquet de tuiles de tour de garde. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle du premier étage, ainsi que celui du deuxième. En n'oubliant pas de glisser une carte distrait dans le premier étage, si c'est notre première partie. On va la placer ici. Et celui du deuxième, je vais la mettre là. Voilà, on révèle la première carte de chaque paquet pour voir quelle va être la position de départ du gardien. Donc là, on voit qu'il est en A3, donc il est ici. Je vais mettre ça comme ça. De l'autre côté, il est en B1. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de prendre tous les petits tokens de poker. Il y en a un qu'on doit écarter en début de partie de façon aléatoire, sauf dans le cas où on joue à deux, ou même si on joue tout seul, mais qu'on joue deux personnages. Dans ce cas-là, c'est une vendeuse qu'on écarte. Et on met tous les autres jetons. Je crois que là aussi, il y en a 8 à chaque étage, mais je ne sais plus. De toute façon, on va le voir tout de suite. 4, 5, 6, oui, c'est ça, il y en a 8. Donc, on les place comme indiqué sur la carte. On voit tous les petits points, c'est les emplacements des jetons. Voilà, encore deux. Bon, ça, c'est l'avant-dise que je ne dois pas mettre. Ok. On fait la même chose au deuxième. On peut déjà préparer sur le côté les petits tokens du coffre. On verra ça plus tard. Je vais les mettre ici. Ce qu'on peut faire, c'est placer les jetons du... Ah non, je n'ai pas terminé avec les gardiens. Pardon. On doit révéler une deuxième carte pour chaque étage pour indiquer la destination des gardiens. Donc, dans le premier étage, il y en a un qui va en D3. De l'autre côté, c'est en B4. Comme ça, on sait quel trajet va suivre le gardien. Il prend toujours le chemin le plus court possible pour aller vers sa destination. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. S'il passe par là, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans ce cas-là, ça tombe bien qu'on ait une égalité. Il tourne dans le sens horloger. Donc, il va passer par au-dessus. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, pas d'erreur possible. À son tour, à chaque fois, le gardien se déplace de trois cases. Et il joue à la fin de chaque joueur. Donc, le joueur 1 joue. Ensuite, le gardien joue. Le joueur 2 joue. Ensuite, le gardien rejoue. Et on n'active que le gardien de l'étage sur lequel on a terminé notre action. On va placer les portes d'entrée. Alors, on a le choix. On doit en placer deux. On choisit entre nous où les placer dans un des quatre coins. Enfin, dans deux du coup, des quatre coins du premier étage. Donc, on pourrait se dire, par exemple, ici, parce que le gardien, il va passer par là. On devrait être assez tranquille. Là, ça peut être risqué, parce qu'une fois que le gardien sera arrivé, on ne sait pas trop où il va aller. Mais ici, c'est risqué aussi. Disons ici. Voilà. Comme ça, on les voit. Ça sera la deuxième entrée. On doit également préparer les paquets piscines et salons. Bon, rien de particulier. C'est juste qu'on les prépare au cas où. On en aura besoin de toute façon. Et ensuite, on va choisir notre personnage. Alors, soit on choisit aléatoirement. Ce qui est bien, c'est que les personnages qu'on n'aura pas choisis serviront d'aide de jeu pour les autres. On a donc le choix entre une bricoleuse, un foreur, une pie, un guetteur, un acrobat, un artificier, la corneille, un hacker, un escroc, et voilà. Donc, on est vraiment dans Ocean's Eleven. Donc, chaque personnage a vraiment sa spécialité. Donc, ici, pour l'exemple, je vais les choisir au hasard. Donc là, je mélange le paquet. Voilà, je vais en prendre deux, disons. Celui-ci et celui-là. Voilà. Donc, je me retrouve avec le foreur que je vais mettre là. On ne le verra pas bien, mais ce n'est pas très grave. Et la pie. Ensuite, il va nous falloir récupérer leur carte d'équipement. Donc, ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Ça non plus. Non. Voilà, la pie, c'est elle. On regardera juste après ce que c'est, parce que je ne connais pas. Je n'ai pas lu les équipements des personnages. Moi, j'ai fait un test. Enfin, deux, mais j'en ai un qui a été terminé vraiment très rapidement. Donc, j'avais l'acrobate. Et je ne sais plus quoi. J'ai failli gagner. Ah, celle qui mettait les corbeaux. Je ne sais plus son nom. J'ai failli gagner. Je n'avais plus qu'à sortir, mais je n'ai pas su sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme équipement pour la pie ? Alors, mirage. Échanger n'importe quelle tuile face visible sans jouer avec n'importe quelle tuile face cachée du même étage. Tout ce qui se trouve sur une tuile est échangé en même temps que la tuile elle-même. OK. Ça, c'est pour... Parfois, on a un chemin compliqué où on est obligé de passer sur des tuiles qui vont vraiment nous poser problème si on doit passer souvent. C'est vrai que si on a l'occasion de la déplacer, d'échanger avec une autre, ça peut être sympa. Portes coulissantes. Je ne sais pas si on voit bien, en fait. Prenez n'importe quel mur et placez-le dans n'importe quel espace libre du même étage. Les règles de placement des murs s'appliquent. OK. La règle des placements des murs, c'est très simple. On ne peut pas en fermer une caisse. Il faut évidemment qu'on ait accès à tout. C'est juste ça. Et offre spéciale, donc on voit qu'elle aura sûrement besoin de jetons full, qu'on prendra après dans la boîte. Placer un jeton full sur n'importe quelle tuile avec un numéro pair. Les tuiles sont numérotées, donc on verra ça juste après. Ce jeton full a le même effet qu'un jeton casino de type full. OK. Donc en fait, le jeton full, quand on est dessus et que le gardien nous tombe dessus, on ne perd pas de point. Enfin, on ne subit pas de pression. J'expliquerai la pression juste après. Par contre, on va devoir défausser le jeton. Donc normalement, quand on prépare notre personnage, on le met comme ça. On voit qu'il a... Il y a une flèche ici qui nous dit équipement. Donc on est censé le ranger comme ça de façon à tout voir. Voilà. Sur le côté, bon, on fait comme on veut. Mais c'est juste que tant qu'il n'a pas préparé son outil, il n'y a pas accès. Alors, préparer les outils, on va voir ça dans les différentes actions. Mais à notre tour, on a le droit de faire quatre actions dans l'ordre qu'on veut, dans le nombre qu'on veut. On peut faire quatre fois l'action de déplacement, par exemple, puisque la première action, l'action de base, c'est se déplacer. Donc comme je disais, si on veut se déplacer quatre fois, on peut. Utiliser l'effet de la tuile. Quand on est sur une tuile qui a un effet, vous êtes ici, on peut utiliser l'effet. Par contre, si on tombe sur une tuile avec un effet qui dit vous arrivez ici, là, on est obligé de l'activer. Ça ne compte pas dans nos actions, du coup. Jeter un coup d'œil. Donc ça, ça nous permet de retourner une tuile qui nous est adjacente. Ça aussi, on peut le faire quatre fois. Si on se retrouve au milieu d'un plateau parce qu'on s'est retrouvé téléporté là, on peut jeter un coup d'œil. Par contre, on ne peut pas, évidemment, regarder les tuiles qui sont derrière un mur. Et on peut préparer un équipement. Donc préparer un équipement, ça coûte une action. Par contre, ensuite, utiliser l'équipement, ça ne coûte pas d'action. Ça, c'est gratuit et on peut le faire pendant notre tour, pendant le tour de l'adversaire ou pendant le tour du gardien. On fait ça quand on veut. Moi, par exemple, imaginez que je joue l'acrobat et si je vois que le gardien va me tomber dessus et que je ne pourrai rien faire, je peux parfaitement utiliser mon équipement pour sauter à l'étage supérieur ou à l'étage inférieur. Donc ça, c'est pas mal pour se sortir de quelques situations. Alors, qu'est-ce qu'il a comme équipement le forer ? On va voir ça tout de suite. Alors, on se dépêche. Ajouter 1 à un résultat de dés. Ajouter ou soustrayer 1 à un résultat de dés, ça, c'est plutôt pas mal. Bon renseignement. Ajouter 1 dé de coffre-fort au bureau du propriétaire. Le joueur actif gagne une action supplémentaire pour chaque dé placé sur le bureau du propriétaire, y compris celui qui vient d'être ajouté. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ouvrir le coffre vite fait. Ben oui, le forer. Je vais vous expliquer comment on ouvre le coffre. Ça va se jouer avec des dés. C'est pour ça que c'est ultra intéressant. Et itinéraire improvisé. Lancer un dé, le joueur actif peut sauter sur n'importe quelle tuile dont le numéro correspond à celui que vous avez lancé. Mais on déclenche quand même l'effet de la tuile quand on arrive dessus. Ok. Le forer a l'air quand même très cool. Alors, comment ça va se passer ? Ben, on va déjà choisir qui est le joueur 1. On va prendre l'exemple de la pie. Donc je cherche son jeton. Voilà. Et le forer. Voilà. Donc imaginons que ce soit la pie qui commence. et on se dit donc on sait que le gardien va passer par ici. Donc il n'y a pas trop de danger à se dire je vais commencer là. Alors, on doit laisser le token d'ouverture. Ouh là, le coup de bol. Première tuile qu'on retourne. C'est directement le bureau. C'est un coup de bol. Vraiment. Parce que la dernière fois, ça a été pratiquement la dernière que j'ai retourné. le but au premier étage, c'est de trouver le bureau et un escalier, un escalator pour aller à l'étage supérieur. Parce qu'on commence en bas. Le truc, c'est que si on joue tous les deux en bas, le gardien va sans cesse se déplacer. A chaque fois qu'il se déplace et qu'il atteint sa destination, on va devoir retourner une nouvelle carte de destination. On verra ça juste après. Mais quand il n'a plus de carte de destination, il passe en mode chasse. Donc là, la destination, c'est d'office. Il va toujours se diriger vers le joueur qui est le plus proche de lui. Et lui, il se déplace quand même de trois cases. Donc il va vraiment être sur nos talons tout le temps, tout le temps. Donc imaginons que je joue normalement. Donc je me dis première action, je vais jeter un coup d'œil ici. Alors on retourne toujours les jetons avant la tuile. Donc je retourne le jeton. Voilà, c'est vraiment pas de bol. Ça a commencé bien mais c'est déjà moins bien. L'effet du jeton sous couverture, c'est que quand il est retourné, soit parce qu'on a sauté dessus, soit parce qu'on a jeté un coup d'œil, c'est pour ça qu'il veut quand même mieux jeter un coup d'œil, c'est que le gardien se déplace automatiquement sur le jeton et le jeton est ensuite défaussé. Alors c'est pas très grave parce que du coup, le tour du gardien, ça va être ça. Il prend toujours le chemin le plus court. Donc c'est pas si mal que ça. Alors par contre, on regarde quand même ce qu'il y avait en dessous. C'était toujours la même action. Et évidemment, c'est une case qui correspond au gardien. Donc si un videur entre ici, chaque joueur adjacent encaisse un coup de pression même à travers un mur. Donc là, je subis déjà un coup de pression. Boum, je mets un petit cube. Alors on peut subir 6 coups de pression. On voit, on a 6 emplacements sur notre carte. On peut en subir 5. Jusque là, ça va. Si un joueur en subit un sixième, on a tous perdu. Ça peut aller très vite en sachant que si le gardien tombe sur ma case, s'il arrive à m'attraper, c'est deux coups de pression là. Donc là, pour un début, c'est pas ouf. Alors moi, ce que j'ai rajouté dans la boîte, je trouvais que c'était quand même plus pratique, c'est que j'ai rajouté un D4 que je mets comme ça. Donc là, ma première action, c'était de jeter un coup d'œil. Donc, voilà, j'ai fait deux actions. Maintenant, ma troisième action, ça va donc être de jeter un coup d'œil sur cette tuile-ci. Même si non, de toute façon, je vais y aller. J'ai pas trop le choix, je vais pas aller sur le gardien. Donc, troisième action, je me déplace sur cette tuile. Bon, c'est pas une bonne chose non plus. Mais je suis dessus. Quand vous entrez ici, vous provoquez une diversion, à moins qu'un coéquipier ne se trouve sur la même ligne de la même colonne. c'est vrai que j'aurais peut-être pu jeter un coup d'œil et m'arrêter là et le jour suivant, on aurait pu aller dessus. Donc là, je provoque une diversion. Alors, c'est quoi une diversion ? On reprend la destination du garde. On la met ici, sur notre case et on le déplace d'une case. Ça veut dire qu'à son prochain tour, il est sur moi. Donc, quatrième action, eh bien, écoutez, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je me déplace ici directement. Ça tombe, on est tombé sur une taupe. Je vais expliquer la taupe. La taupe, c'est un allié. Les jetons bleus, c'est des copains. Par contre, là, c'est moins bien. Alors, si on entre ici, on ajoute un cube. On va mettre un petit cube. Quand on arrive au troisième cube, donc quand il y a un cube sur le point d'exclamation, on retire tous les cubes. On crée une diversion, mais le gardien ne va pas se déplacer d'une case, mais de trois. On l'a vu tantôt. Quand on fait une diversion, on déplace ce truc-là et on déplace le gardien d'une case. Mais là, ça va être de trois. Mais pour l'instant, ça va. Alors, la taupe, pour deux actions, je crois que c'est deux actions, si je ne dis pas de conneries, c'est ça. Pour deux actions, on peut rajouter un dé dessus, enfin, un dé qui va aller sur le bureau du gardien. Si on n'a pas découvert le bureau, du gardien, du propriétaire, pardon. Si on n'a pas découvert le bureau, on met le dé sur cette tuile-là, mais dès qu'on a découvert le bureau, on redéplace les dé sur le bureau. Et ça servira ensuite pour ouvrir le coffre qui est au deuxième étage. Donc au début, je vais juste jouer quelques tours comme ça pour dire, d'expliquer. Donc là, je n'ai plus d'action, donc je suis obligé de m'arrêter. Ça craint quand même du boudin, là. Je ne peux pas dire que je sois dans une bonne posture parce que ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est au tour du gardien. Il fait 1. Il est arrivé à sa destination. Donc on va révéler une nouvelle carte du gardien et on voit que sa destination, ça va être B1. Comme on l'a dit, il prend le chemin le plus court. Donc il fait 2. Là, on subit donc 2 coups de pression. Là, l'air de rien, on a déjà perdu la moitié de nos points de vie, si on peut appeler ça des points de vie. et 3, il se déplace donc ici. On n'est pas bien. On ne va pas se mentir pour le moment. On n'est pas bien. Ensuite, c'est à l'autre joueur de jouer. Donc lui, il se dit je ne vais pas commencer la base, je vais avoir le gardien directement sur moi. Donc il va commencer lui aussi ici. Voilà. Première action, il va venir là. De toute façon, on sait déjà ce que c'est. Deuxième action, il va jeter un oeil et il est tombé sur un jeton full. Donc ça, c'est plutôt cool. On l'a expliqué déjà tout à l'heure. Full, ça va nous éviter de prendre de la pression. OK. Donc troisième action, il va se déplacer dessus. Et comme c'est un salon, on va devoir tirer une carte salon et faire ce qui est marqué. Et méché. Le videur de cet étage saute sur la destination, sur sa destination, et établit une nouvelle destination sur la tuile d'où il a sauté. OK. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que... Je vais mettre la carte ici. Je n'ai pas prévu assez de place pour la défausse. Bon, ça, je vais le mettre sur le côté. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc en fait, il inverse ça, comme ça. Ce qui est pas mal, mais ça reste... Ça redevient très dangereux du coup pour la pile. Bon, c'est pas très grave. Il me reste une action. Donc ma quatrième action. Je vais jeter un coup d'œil ici. Je tombe encore sur une taupe. Donc ça, c'est chouette. Et en plus, je découvre le monorail. Alors, le monorail, il pourrait me permettre d'aller au deuxième étage, mais seulement quand on a à découvrir le monorail du deuxième étage. Ce que je veux ici pour aller au deuxième étage, c'est l'escalator. Mais j'ai déjà découvert deux taupes. Je vais pouvoir utiliser mes actions pour placer des dés. plus il y aura deux dés dans le bureau, plus on pourra ouvrir facilement le coffre-fort. C'est un peu comme des informations qu'on aurait récoltées. Ensuite, c'est au tour du gardien. Du coup, il fait un. Il lui reste deux mouvements, mais il va révéler une nouvelle carte. Il se déplace en C2. C'est-à-dire ici, pour l'instant, on n'a vraiment pas de chance. On va utiliser beaucoup de cartes pour pas grand-chose. Il lui reste encore un mouvement. On révèle une nouvelle carte. Oh, bah dis-donc, il revient en B2. Voilà. Ça, c'était son dernier mouvement. Par contre, on doit encore révéler une carte. Ça va devenir très dangereux si on utilise trop de cartes. Cette fois-ci, il va aller en C4. Évidemment, c'est là où je me trouve, mais j'ai un petit peu le temps de voir venir. Alors, une, deux, trois, il va passer par là. Je peux toujours repartir dans ce sens-là ou arriver ici avant que l'une arrive. C'est jouable. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser les l'élégateurs et les jetons taupe comme je voudrais. Voilà. Alors, on va rejouer avec la pile. Donc, elle se dit première action. Ah, ça peut être dangereux quand même. Mais bon, première action. Elle regarde. C'est un jeton sous. Heureusement qu'elle a regardé. Le jeton sous, si on jette un coup d'œil, il est défaussé. Par contre, si je me déplace dessus, imaginons que j'ai choisi l'option de me déplacer. en imaginant que le gardien ne soit pas là, je suis propulsé, on va dire, à la case suivante dans la direction où j'allais. C'est annulé, évidemment, si on était au bord, là, on ne fait rien du tout. Mais donc, dans ce cas-là, je n'aurais pas pu retourner cette tuile-là. Je me serais retrouvé ici. je devrais retourner donc ce jeton et cette tuile. Ça, c'est au premier étage. Si ça nous arrive au deuxième, eh bien, on tombe sur la même case. C'est-à-dire, imaginons que le jeton sous soit en B4 et que je me sois déplacé sur la case B4. Je me retrouve sur la case B4, mais du premier étage. Enfin, du rez-de-chaussée. Je tombe d'un étage. Voilà, donc première action, j'ai jeté un coup d'œil. Donc, je vois la tuile qui est ici. C'est un salon. Deuxième et troisième action, je me dis, je vais utiliser l'effet de la taupe. Donc, je défausse le jeton taupe et je mets un dé sur le bureau. Il me reste une action. Je ne vais pas bouger de là, je pense, parce que si je vais ici, je vais provoquer une diversion. Pour le moment, je pense que je ne vais pas bouger de là. Ensuite, donc, c'est au gardien qui fait... Ah ben non ! Oh oui, lui, il était déjà grillé. Une, deux, trois, un. C'était pas très bien joué, je dois l'avouer, mais bon, c'est les règles. Donc, le gardien, il fait une, deux, trois. Donc, le forer prend deux coups de pression. Je ne vais pas vous cacher que là, on est mal parti. On est mal parti. Et bon, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, on va révéler toutes les tuiles jusqu'à trouver. Ben voilà, l'escalateur, il était là. On va révéler aussi tous les jetons. Alors, la diva, imaginons que je sois ici et que je jette un coup d'œil sur la diva. je suis obligé de sauter dessus. C'est le contraire en fait du gars qui est sous. Quand on voit la diva, on y va. C'est comme si on était fan de Tom Cruise et qu'on se dit « Ah, il y a Tom Cruise, j'y vais ». Et voilà. Mais dans ce cas-là, donc, elle est défaussée, mais on révèle évidemment la tuile sur laquelle on était. Bon là, ça tombe bien. C'est une tuile qui nous permet pour deux actions de passer en diagonale, y compris à travers les murs. Donc ça veut dire que pour deux actions, je pourrais venir ici. Ce qui m'évite de faire une, deux, trois, quatre actions. C'est quand même intéressant. Là, il faut dire qu'elle est particulièrement bien placée. Ici, on a le sous-couverture qui est une belle saloperie là aussi. Parce que dès qu'on retourne le jeton sous-couverture, bon évidemment, il est défaussé, mais le gardien saute automatiquement dessus. Donc là, j'ai jeté un coup d'œil. Donc ça va encore. Mais imaginons que je me sois déplacé dessus, je retourne le jeton, boum, le gardien tombe dessus, on va retourner la tuile. Je ne vous fais pas les effets des tuiles parce qu'ils sont quand même très clairs. Il y en a juste une que j'aimerais bien voir parce qu'elle est peut-être plus intéressante que d'autres. Voilà. Les caisses du casino, ça je vous l'ai montré. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une taupe, donc c'est un allié, c'est cool. Et encore, la moyenne se déplacer. Oh, ça c'est vraiment un coup de bol pour vraiment éviter tout ce passage-là. En fait, les caisses du casino, dès qu'on entre dessus, on ajoute un cube. Pour en sortir, on doit lancer un dé et on ne doit pas faire moins que le cube. Alors, quand il n'y en a qu'un, ce n'est pas la peine de lancer le dé parce que ça va être dur quand même de faire moins que un avec un dé. Par contre, imagine que je me déplace et que je revienne ou qu'un autre joueur rentre. À chaque fois que quelqu'un rentre, on va rajouter un cube. Jusque 5 au maximum. Ça veut dire que si on est en 5, pour sortir de la tuile, il faut lancer le dé. Ça nous coûte une action de toute façon. On dit je sors, je lance le dé. Si je fais 3, je me dis, ah ben merde, je refais une autre action, je relance le dé. Là, je fais 4 et je me dis, ah ben merde alors. Vous avez compris. Donc, s'il y a 5 cubes dessus, avec mon dé, je dois faire 5 ou 6 pour sortir. Ce qui est compliqué. Donc, voilà. En gros, au premier étage, ce qu'il faut, c'est trouver l'escalator qui nous permettra d'arriver au deuxième, à moins qu'on ait une capacité spéciale, évidemment, pour y aller. Mais ce serait quand même bien de découvrir l'escalator pour laisser les autres y aller. Le monorail peut nous aider si on a découvert le monorail du deuxième étage. Et ce qu'il faut absolument, c'est donc le bureau du directeur et il faut découvrir les topes. On va passer au deuxième étage. On va regarder un petit peu les autres tokens. On n'a peut-être pas encore tout vu. Le gars qui est sous, on l'avait vu. Donc, dans ce cas-ci, imaginons que mon jeton soit ici. Si j'observe, si je jette un coup d'œil, il est défaussé, il ne se passe rien. Par contre, si je me déplace sur sa case, eh bien moi, je me retrouve du coup sur la même case, mais à l'autre étage, c'est-à-dire ici, juste à côté du gardien, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose. On ne va pas se mentir. La diva, on l'a dit. Dès qu'on l'a découvert, on saute dessus. Par contre, c'est le contraire. Si on saute dessus parce qu'on a décidé de se déplacer avant de l'avoir découverte, eh bien elle est défaussée, mais on est déjà dessus. Donc, ça ne change rien. Le soul, on le connaît. La foule, j'en ai parlé, donc on est dessus, on évite de se prendre un coup de pression quand le gardien nous tombe dessus. Par contre, dès qu'on a évité de la pression grâce à la foule, on défausse le jeton. Le pire de tous, pour moi, bon, il y a évidemment l'agent sous couverture qui appelle le gardien. Ça, c'est une saloperie. Mais il y a aussi la vendeuse qui devrait être du coup ici. Il n'y en a qu'une seule quand on joue à deux. Mais en gros, la vendeuse, si je jette un coup d'œil, il est défaussé, comme pour le gars qui est sous. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, si je me déplace dessus, pour sortir de la case, il faut qu'un autre joueur rentre dessus. Si un autre joueur entre sur la case, eh bien on défausse le jeton. Donc là, je suis libre. Sinon, je suis coincé là jusqu'à ce qu'un joueur rentre sur ma case ou qu'une capacité me fasse sortir. Je reviens sur l'acrobat qui pourrait en sortir ou peut-être un effet de la piscine ou du salon ou quelque chose comme ça qui pourrait me faire bouger de là. Mais sinon, je risque d'être coincé là. Donc au deuxième étage, le but, dans un premier temps, c'est évidemment de trouver le coffre. Donc là, je vais retourner les tuiles et on va essayer de trouver le coffre. Voilà. Une fois qu'on a le coffre, ce qu'il faut, c'est qu'on révèle toutes les tuiles de la ligne et de la colonne du coffre. La vendeuse, je vais l'enlever. Donc dans ce cas-ci, je serai obligé de découvrir également cette case-ci et cette case-ci. Ensuite, comme au premier étage, au deuxième, on a bien fait attention à découvrir tous les jetons taupe et qu'on a réussi à coter quelques dés, on va avoir quelques dés qui sont placés sur le bureau du propriétaire. Dans ce cas-là, il faut qu'on ait un joueur qui soit sur le bureau. Pour une action, il peut déplacer un dé vers le coffre-fort. Donc là, on peut imaginer qu'il était déjà sur la case autour d'avant. Il utilise ces quatre actions pour envoyer les dés sur le coffre-fort. Ensuite, le joueur qui est au coffre pour une action, il peut lancer les dés tous. Voilà, donc là, j'ai fait 5, 1, 1 et 4. Il faut regarder les numéros des tuiles qui sont dans la ligne et dans la colonne. Et c'est là qu'on va commencer à placer les petits tokens de coffre qu'on avait préparés au début de la partie. Donc, j'ai fait un 1. Enfin, j'en ai fait 2, mais il n'y en a qu'un qui compte. De toute façon, toutes les cases avec un 1, elles sont OK. On est censé cacher le numéro, mais bon, on est OK avec ça. Les cases avec un 5, c'est OK aussi, mais il n'y en a pas. Le 4 non plus. Donc, moi, j'ai besoin d'un 6, d'un 3 et d'un 2. Il y a un dé qui retourne à chaque lancé au bureau du propriétaire. Donc, il utilise sa deuxième action pour relancer le dé. Il fait 2, 3 et 6. Donc, le 6, c'est OK. Le 2, c'est OK. Et on a vraiment un coup de bol parce qu'au 2ème lancé, on a réussi à ouvrir le coffre. Si on n'y arrive pas, les dés vont se retrouver ici puisqu'à chaque lancé, on renvoie un dé sur le bureau. L'autre joueur va devoir utiliser ses actions pour renvoyer les dés et il va falloir recommencer. Une fois qu'on a ouvert le coffre, on se dit qu'on est content. On a ouvert le coffre. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, on passe en phase 2. Normalement, en début de partie, si on joue en mode campagne, on a révélé le casque numéro 1 qui était dans la grande enveloppe. Si on joue sans la campagne, on ouvre quand même l'enveloppe et on en choisit un aléatoirement. Et à ce moment-là, on retourne cette carte. Mais je ne vais pas le faire maintenant pour ne pas vous spoiler non plus. On retourne cette carte et on suit les instructions de la carte. Alors, ce qui va se passer ici, je ne vais pas tout révéler mais on va retirer tous les tokens. Ensuite, on va les replacer avec une nouvelle disposition. Je parle des chips de poker. Ensuite, on va les replacer avec une nouvelle disposition mais on va en enlever presque la moitié. Il y en aura beaucoup moins. On va avoir un nouvel objectif à remplir. Et une fois qu'il sera rempli, on va pouvoir quitter le casino. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les scénarios. Je ne vous en ai pas dit beaucoup et en plus, je n'en sais que sur le premier. Je n'ai pas du tout lu les autres. Donc, voilà, la partie peut être assez longue si on gagne. Ça peut être rapide si on perd vite. Et on peut perdre très vite. Comme on l'a vu, là, j'avais déjà subi pas mal de pression. Il n'y a pas vraiment moyen de perdre de la pression encore que un joueur peut éventuellement en récupérer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que comme on l'avait vu, pour une action, on peut préparer une de nos capacités spéciales. Imaginons que j'utilise la capacité mirage. Je la mets de côté. Dès que je veux l'utiliser, je l'utilise quand j'ai envie. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais échanger n'importe quelle tuile face visible sans joueur avec n'importe quelle tuile face cachée. Du même étage, je fais un petit échange. Boum. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai utilisé ça, je retourne cette carte. Il y a là un nouvel effet, mais cette fois-ci, ça nous coûte une action. Pendant votre tour, donc uniquement pendant notre tour, c'est quand même assez clair, prenez un coup de pression à n'importe quel joueur, puis défausser cette carte. Et j'ai remarqué que la plupart des joueurs avaient cette action-là. Donc, si on a un joueur qui n'a pas trop subi de pression, il peut aider un joueur en récupérant la sienne. Ici, on a, par exemple, donner au joueur suivant une action supplémentaire lors de son prochain tour, puis défausser cette carte. Ça, ça peut être intéressant aussi quand on ouvre le coffre, quand on sait qu'on va devoir faire plusieurs actions d'affilée. Et ici, on a provoqué une diversion sur votre tuile, puis défausser cette carte. Alors, il me semble que tous les personnages ont ces mêmes trois actions. Donc, donner au joueur suivant une action supplémentaire, prenez un coup de pression de n'importe quel joueur, et provoquer une diversion. Voilà. Donc, chaque personnage a les mêmes actions, on va dire, secondaires. Une fois qu'on a utilisé cette action-là, là, on défausse la carte. Donc, c'est quand même pas mal. À noter que dans les récompenses de mission de la campagne, on a une deuxième petite enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte, donc je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, mais on va gagner des versions alternatives, parce que c'est marqué quand même dans le manuel, de nos pouvoirs. Donc, il se pourrait qu'on gagne une version alternative de l'offre spéciale qui serait plus puissante, mais dans ce cas-là, on n'utilise pas l'offre spéciale, on va devoir remplacer la carte par celle de l'enveloppe. Voilà. Ben voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, peut-être que je ferai une vraie partie. J'étais même tenté parce que sur Steam, je pense pour 2-3 euros, on peut choper le Burgle Bros 1 sur PC, du coup. Alors, c'est une version qui est déjà une repompe de la version smartphone, donc je ne suis pas sûr de la qualité du jeu, mais j'avais envie parce que le 1 ne se joue pas, d'après ce que j'ai vu, tout à fait de la même façon. Il n'y a pas cette phase 2, si je ne dis pas de bêtises, mais il avait l'air vraiment bien. D'ailleurs, je l'ai dit, à la base, j'étais parti pour acheter le premier. Donc voilà, Burgle Bros, on peut l'appeler aussi Ocean's Eleven si on a envie, un jeu que je trouve vraiment très cool, même si peut-être un petit peu cher. Quand on voit, par exemple, Room 25 qui a un matériel on va dire un peu similaire, je veux dire, c'est des tuiles, ici, elles sont peut-être de meilleure qualité, bon, elles sont arrondies en termes d'épaisseur, c'est peut-être à peu près la même chose, mais en termes de gameplay, ça ressemble un petit peu à Room 25, mais c'est beaucoup plus tendu, beaucoup plus réflexion, mais c'est co-op, c'est vraiment du vrai co-op. Room 25 si on joue en co-op, c'est co-op aussi, mais c'est pas pareil. Je ferai une vidéo peut-être sur Room 25 parce que j'ai acheté dernièrement l'Ultimate Edition, je ne sais plus comment ils appellent ça, la boîte noire et brillante, que je trouve très sympa d'ailleurs, je trouve très sympa aussi, Room 25, le truc c'est que pour jouer en compétitif, il faut être 5 ou 6 je crois, donc tant qu'on est de 1 à 4 joueurs, on joue en co-op, après en co-op, c'est sympa aussi, mais il n'y a pas de règle, en tout cas dans mon manuel, il me semblait qu'il y en avait dans les anciennes versions de Room 25 pour jouer en équipe, après rien ne nous empêche de jouer en équipe quand même, même si on n'a pas la règle dans le manuel, mais Room 25 peut-être on en parlera une autre fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada